Qu'est-ce qui se passerait si on prenait un personnage d'une série à succès comme Breaking Bad et qu'on le transformait en personnage de cartoon bien stylisé comme Samurai Jack ? C'est là tout le principe de Mash-Ups, l'émission qui sort normalement, tous les samedis, où vous me proposez deux styles totalement différents et où mon boulot à moi c'est de les assembler en mode pâte à modeler pour former quelque chose de totalement original. Alors rejoignez-moi dans cet épisode détente où je dessine Walter White de Breaking Bad dans le style de Samurai Jack. Alors je vous vois venir. Ouais Samurai Jack, ça a l'air super simple à faire comme style. Mais non les gars, comme vous pouvez le voir, il y a très peu de lignes dans Samurai Jack. Les seules lignes délimitent certains éléments du visage ou sont juste là pour montrer la continuité du vêtement ou autre. Car oui, quand ton perso a un kimono full blanc et qu'il n'a pas de lignes pour montrer ses bras qui passent devant, il faut à la fois utiliser les formes du corps et utiliser des lignes qui ne tranchent pas avec la couleur qu'il y a derrière pour montrer la pose ou le mouvement. Ça n'a pas l'air comme ça. On dirait que c'est super facile à faire. Mais justement, c'est ça la force de ce style. Ça a l'air simple, mais c'est pas simple. Justement je pense que dans l'art, l'un des trucs les plus compliqués à représenter, c'est la simplicité. Dans Samurai Jack, en plus, c'est très basé sur des formes nettes et précises, ce qui fait que chaque ligne doit être quasiment parfaite. Et ceux qui ont déjà tenu un crayon dans leur vie savent que faire des lignes courbées parfaites demande beaucoup d'entraînement et de patience. Heureusement qu'il y a la jauge de stabilisation pour m'aider quand j'y arrive pas. Non, c'est pas de la triche. Si c'en était, ce serait pas une option. Et je vous parie que les animateurs dans les séries pour enfants utilisent cette jauge à son maximum. D'ailleurs, c'est sûrement pour ça que les dessins animés de nos jours sont très ronds et limite parfaits dans leurs traits. Comparé à ceux des années 90 qui ont un style super scratchy et griffonné. Je pense notamment à Renan Stimpy, Edelene Lee et Horace Moquette. Puis honnêtement, Samurai Jack, mais c'est une folie ce cartoon. C'est pas quelque chose que je recommanderais à tout le monde parce que c'est très silencieux. L'histoire des épisodes est souvent évoquée, mais jamais vraiment implicitement dite. Il y a beaucoup d'indices visuels qui contextualisent la scène et ce qu'il se passe dans l'épisode. Ça doit être pour ça que j'avais jamais l'occasion de regarder quand j'étais petit. Ça passait jamais à la télé. Les enfants français devaient sûrement être trop habitués à des dessins animés plus brain dead où ça bouge, où ça crie et où il n'y a rien à comprendre derrière. Samurai Jack justement casse les codes de ce que représente un dessin animé pour enfants. Puis c'est ultra badass. Les scènes de combat n'ont rien à envier à des animés japonais. Je me rappelle que je voulais toujours voir cette série en étant petit, mais je pouvais jamais. J'avais le jeu Shadow of Haku sur la Gamecube et j'avais poncé ce jeu parce qu'il était juste trop bien. Puis un jour, en regardant Cartoon Network, ils ont passé une annonce. C'était le film Samurai Jack qui passait samedi à telle heure. J'étais tellement hypé que j'avais noté l'horaire de diffusion pour être sûr de pas louper. Puis je l'ai vu et c'était juste fou. En fait, le film reprend juste les 4 premiers épisodes et justement, c'est une super mise en bouche que la série va te proposer. Du coup, j'ai vu la série dans son entièreté il y a quelques années et c'est vraiment quelque chose à expérimenter. C'est absolument dingue. Surtout la dernière saison qui est sortie récemment. C'est une saison qui est bien plus mature. Genre vraiment, il y a du sang et tout. Et c'est une belle conclusion à la série. Ouais, fin, à part la fin en fait. Les gens ont été limite révoltés par la fin de la série qui, rappelons-le, est sortie une quinzaine d'années après la fin de la série originale diffusée sur Cartoon Network. Donc c'est dire à quel point les fans attendaient cette fin. Et le meilleur moyen qu'ils ont trouvé pour rectifier le tir, c'est de proposer une nouvelle fin. Mais dans un jeu vidéo. Vraiment un Chad Move ou alors je ne m'y connais pas. Jeu vidéo que je n'ai jamais fini d'ailleurs parce qu'il est dur, mais tellement dur. Mais il est bien cool en tout cas. Sous-titrage ST' 501 Mais à part ça, qu'est-ce qu'il en est de Breaking Bad d'ailleurs ? C'est simple, c'est la première série qui, en la finissant, m'a donné une impression d'être vide de l'intérieur. Ouais, je vous mens pas. J'ai dû la voir 3 ou 4 fois en tout et c'est sûrement ma série préférée of all time. En vrai, je n'ai pas grand-chose à en dire qui n'a pas été dit 100 000 fois ailleurs et sûrement mieux que je ne pourrais jamais l'exprimer. Mais c'est juste trop cool quoi. Il y a un film qui est sorti il y a quelques années d'ailleurs et qui fait suite directe à la série et il est juste trop trop cool. A part ça pour le dessin, l'arrière-plan j'en suis pas ultra fier mais bon l'important c'est Walter devant. Je pense avoir réussi à donner le style particulier de Samurai Jack à ce bon vieux Heisenberg. Qu'est-ce que vous en dites ? Qui devrais-je faire ensuite et dans quel style ? Vous pouvez me suggérer des idées dans les commentaires. Merci de vous abonner, laissez un petit pouce si vous avez aimé. Je vous remercie d'avoir choisi ma vidéo plutôt que toutes les autres vidéos disponibles sur cette plateforme. Il est temps pour moi de rendre l'antenne. C'était Mox, merci de votre attention. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Lève-moi chaque jour ou l'a danger ! Sous-titrage ST' 501